En 2017, il est difficile d'imaginer qu'un champ de tir ordinaire serait transformé en un simple test et une certaine station à part entière de la technologie, encore révoluée d'une histoire de technologie. Grâce à l'idée d'ingénierie du concepteur actuel, il y a quelques chaînes financières qui ne sont pas capables de le réaliser. Mais il y a un petit groupe de partisans qui ont commencé à travailler pour transformer le champ de tir à l'économie qui a été projeté en boulot. En 2015, c'est un rôle communique de notre système international et d'actualité spécialisé dans le fonds de financement pour les gens de l'État. Les premiers tests du transport à part entière, l'État, ont été effectués sous l'application légère dans le niveau de l'État, ce qui ne croyait pas en assistant à un festival. Et que vous démontre, elles ont été effectués dans le fonds de la célèbre croix commerciale du confort, il est en premier en 2016. Puis de 2016, dans l'innovation d'environ 120 machines, ce qui faisait juste extérieur, c'était beaucoup d'intérêt, et est devenu un rôle de focalisation pour les plus grands centres. Les élégations gouvernementales et l'éducation d'une idée de l'éducation, elle a été massivement reprise par le regard écran. Le nom de l'éducation du temps n'est pas à augmenter à plusieurs niveaux par les deux. En même temps, le texte est intensif de plus que l'on met le fait que ces éléments individuels n'étaient pas éduqués sans problème. La société a répondu dans l'État de l'éducation, et ensuite entré sur le marché international, avec profite d'abord sur le champ de l'éducation du champ de l'éducation 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 de l'éducation. En 2009, la certification sera de 3 à 3 projets sur le lieu annoncé. En 2002, les dernières étapes de test de votre question en ont, et il n'était aucun doute au nouveau moment de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a un peu d'intérêt de la base, mais on peut partir avec la grande partie du monde entier, grâce à nous finalement à réguler que le soutien n'est pas donné du monde entier. Quelqu'un seul seul éducateur reçu de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation, c'est la lune à l'éducation solide. Aujourd'hui, entre plus, je dispose des facteurs de l'éducation du temps de l'éducation. Donc, principalement, il est à plus ou moins musulé de ces associations, mais aussi complètes de transport, comme le gouvernement des voies de transport, du partage de l'éducation. Le support d'entrages, l'éducation de 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 l'éducation. Et c'est la grande part de l'éducation. C'est sa capacité à réduire le monde entier, ainsi que la nature civile du financement et la dimension, pour les gens qui veulent le succès de la Céline internationale. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation du transport à cordes. Alors, aujourd'hui, dans ce webinaire, nous aborderons les sujets suivants. Je suis toujours très, très content de vous voir à chaque fois que nous nous rencontrons, pour pouvoir parler de cette magnifique technologie. Alors, nous commencerons par parler de ce transport, bien évidemment, et de ses avantages. Nous verrons les facteurs négatifs de l'activité de l'homme conduisant à la destruction de l'environnement aujourd'hui, les problèmes et risques des systèmes de sécurité du transport actuel. Nous verrons aussi les perspectives et les possibilités que le système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport apporte. Je vous montrerai comment vous pouvez donc contribuer à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous verrons les avantages et les bénéfices que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Nous passerons bien évidemment avant de s'arrêter par quelques dernières nouvelles intéressantes sur le projet. Alors, je suis de l'ancien Gérard et je suis partenaire du Skywalk Community depuis 2018. Et chaque jour, je suis content de pouvoir dire au monde entier que je contribue à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Alors, qu'est-ce que le transport jusqu'à donc en question? Il s'agit d'un transport innovant, vous voyez, il est innovant et il se déplace au-dessus du sol sur les rails à cause de haute résistance. Il permet de résoudre des problèmes tels que les embouteillages, la pollution et aussi il permet de traverser toutes les frontières quand il veut construire sur n'importe quel type de train. Alors, aujourd'hui, les systèmes de transport font face à quatre grands types de problèmes, à savoir la sécurité, l'écologie, le taux d'accident de transport, l'économie et la vitesse du déplacement. Alors, en termes de sécurité, il faut savoir que dans ces technologies, la structure du trajet est située au-dessus du sol, ce qui augmente la sécurité jusqu'à près de cinq fois par rapport aux autres technologies de transport du premier niveau. Le transport jusqu'à il est alimenté à l'électricité et c'est pourquoi il réduit considérablement les échappements polluants dans l'atmosphère. Il est donc écologique. Alors, en termes d'économie, les frais de construction des voies de transport sont jusqu'à 20 fois moins chers que pour les autres types de transport. Et en termes de vitesse, on a une vitesse ici qui peut aller jusqu'à 500 kilomètres grâce à l'Uniflash. Alors, l'un des défis pressants du secteur de transport actuel aujourd'hui est la croissance constante de la population dans les villes. L'utilisation croissante des transports agravent les problèmes de congestion du trafic, d'accident et de pollution. Alors, voici donc les différents problèmes que nous venons de citer par des images. La destruction de la nature, les embouteillages, le problème de pollution et le taux d'accident des transports. Les énormes embouteillages à l'entrée et à la sortie de ces grandes villes sont devenus une image courante pour les citadins. Plusieurs autres modèles de transport aujourd'hui ont été proposés, mais sont toujours avérés. Ces solutions sont toujours avérées inefficaces. Alors, voici donc ce que l'U-Sky propose. La compagnie propose plusieurs véhicules qui sont toutes des solutions simplifiées pour le transport des passagers. Comme vous pouvez voir, Uint, Ubike, Ubus. Et aussi, d'un autre côté, nous avons des solutions simplifiées pour le transport des marchandises. U-Cont, U... On a le U-Cont et on a le U-Trans. Ici, nous avons une image qui montre les différents types de transport qui existent dans la technologie. Ils sont tous là sur cette image pour voir à quel point c'est magnifique. Ici, nous avons l'UniWind qui est un véhicule électrique léger monorail de faible capacité. Ici, c'est une autre image. Ce véhicule prend deux places et est l'une des solutions les plus abordables pour la communication du transport avec les zones peu peuplées et éloignées ainsi que dans les régions au terrain difficile. Ici, nous avons l'UniBike qui est un véhicule de tourisme léger au bord monorail. Ce véhicule prend deux places et peut aller à une vitesse de jusqu'à 150 km par heure. À l'avenir, cela pourrait être une alternative à la voiture, au vélo ou même à la moto. Vous vous rendez compte. Voici ce modèle en vue plus rapprochée. Ici, nous avons un Unibus qui est un véhicule électrique de tourisme destiné au transport urbain et interurbain qui va à une vitesse de 150 km par heure et peut prendre jusqu'à 14 places. Nous avons donc un Unibus qui est un autre modèle ici. Là, nous avons un Unicar qui a une vitesse de croisière jusqu'à 150 km par heure qui est un véhicule de passager à suspension à double rail. Il s'agit d'une voiture électrique élégante et confortable construite pour libérer les rues de la ville et les embouteillages. Il fournit plus de trafic que les trains et les avions conventionnels massifs. Un, écoutez deux. Ici, c'est un Unicar. Donc, trois fois six places. Donc, on a près de 18 places dans cet Unicar. Ici, nous avons un Unicar version tropical qui a été amélioré pour un fonctionnement dans les climats chauds et une humidité élevée afin de fournir un environnement confortable. Unicar tropical. Ici, nous avons des leaders de différents pays du Cameroun et notamment du Nigeria qui sont dans cet Unicar tropical. Donc, ici, nous avons une U-Flash qui est un véhicule de tourisme suspendu sur roue en acier conçu pour le trafic urbain de passagers et de marchandises sur une distance allant jusqu'à 10 000 m². 10 000 mètres autant pour 10 000 kilomètres. Voilà. Une capacité de six places et vitesse de déplacement jusqu'à 500 km par heure pour le transport de grande vitesse. C'est deux fois plus vite qu'il s'absente, qui est le train le plus rapide de Russie. Imaginez-vous, ce fonctionnement de U-Flash pendant 25 ans permettra d'économiser environ 22 000 tonnes de carburant et avec un cours de 20 millions de dollars. Avec l'aérodynamique unique qu'il propose, les propriétés peuvent économiser plus de 20 millions de tonnes de carburant au prix de plus de 20 milliards de dollars. A la fois plus de 70 millions de taux d'oxygène atmosphérique ne seraient pas du tout brûlés. Donc, ici, nous avons la photo. Toujours les grands leaders de leur pays. Ici, nous avons le représentant national du projet au Cameroun, là au Ghana et ici au Nigeria, c'est le leader du Nigeria. Voilà. Alors, ici, pour le transport de marchandises. Nous avons le transport de marchandises qui est un système conçu pour transporter des marchandises sur une distance de 500 km. Les complexes de transport de marchandises offrent de nombreuses opportunités aux clients et peuvent fonctionner sur toute l'année, dans diverses conditions climatiques, dans des endroits éloignés et inaccessibles même, dans des zones de haute altitude et des zones déserties. On a donc un unicompte, un unitrans et un unitruc. Alors, ici, c'est une image de l'unitruc qui est spécialisée dans le transport de marchandises à Ambrak pour une vitesse de 150 km par heure. Ici, nous avons un unicompte qui est utilisé pour transporter des conteneurs maritimes de 20 à 30 pieds. La vitesse de transport maximale est 150 km par heure. Le chargement et le déchargement est automatique. Le contrôle de la vitesse et de l'itinéraire est assuré par les systèmes de contrôle automatisés. L'unitrans est une solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières. Les opérations de chargement et déchargement des terminaux portuaires maritimes. Alors, les ports maritimes, les principaux avantages de l'utilisation des systèmes de transport de marchandises jusqu'à et dans les ports maritimes, sont la livraison de marchandises en vrac liquide et encombrant à une instance de 5 à 10 km ou plus de la côte. L'amarrage des grands navires ne nécessite pas la création de murs, de quais, de dragages ou de renforcement. Il faut savoir aussi qu'il est possible, grâce à cette technologie, de livrer les marchandises aux ports maritimes situés à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. L'infrastructure portière et les systèmes de transport Yuskai forment ensemble un complexe logistique unique pour la livraison des marchandises. Alors, les villes linéaires aminant avec la nature, c'est ce qu'on appelle les pistes Yuskai qui contribuent au développement des villes linéaires. Les villes linéaires, Yuskai, peuvent être construites dans les montagnes avec les zones désertiques et inondées, y compris celles avec des torrents difficiles ainsi que sur les plateaux marins. Lors de la construction des villes linéaires, il ne sera pas du tout nécessaire de couper les forêts, de construire les routes et les voies, et perturber aussi notamment la vieux cénose dans la zone de développement. Alors, voici donc une maquette de la ville linéaire, une ville respectueuse de l'environnement avec des complexes de transport et d'infrastructures Yuskai intégrés utilisant les technologies brevetées du rail Yuskai et du viaduc Yuskai. Alors, ici c'est un U-House qui est une maison verte, écologique et durable, la seule d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis, construite à base de matériaux construits en planches, avec une technologie particulière. Les maisons en bois sont une alternative plus écologique et économique que les maisons traditionnelles en briques et en béton. Cela dit, Yuskai répond à toutes les normes de sécurité incendie et l'éco-architecture du bureau sur les tendances ainsi que les normes mondiales. Alors, comment fonctionne donc cette technologie ? Elle fonctionne bien évidemment à partir de tous les éléments que vous pouvez voir sur cette image. La base de la technologie Yuskai est un rail à cordes innovant. Nous avons la tête du rail, nous avons les points, 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 qui sont des rails à cordes. Nous avons un béton de remplissage et nous avons le corps du rail. Alors, il faut savoir que cette technologie peut être incluse dans les zones avec un terrain difficile et des sols faibles et de pergélisol, ainsi que les régions sujettes à des tremblements de terre et des zones innombables. L'intégration des communications externes, produits réseaux électriques et réseaux d'information sur l'infrastructure existante peut être effectuée. La construction sur les routes des infrastructures de communication résidentielle et industrielle existantes peut être effectuée. Aussi, il y a une adaptation de la capacité passager et des intervalles de trafic des véhicules électriques ferroviaires au pic et baisse de trafic passager. Ce transport est cinq fois plus lisse et trois fois plus fort que les systèmes de transport conventionnels. Alors, ce sont des rails magnifiques. Alors, il existe donc trois types de structures de rails. Une structure de rails flexible, tout d'abord, qui peut prendre des charges utiles standard jusqu'à 20 tonnes. Mode à basse vitesse jusqu'à 150 km par heure et grande, portée jusqu'à 2 km et jusqu'à 5 km par cas d'utilisation de chaînes composées. Une structure de rails rigide pour le transport de grands poids jusqu'à 100 tonnes et à grande vitesse. Et celui qui va se situer entre les villes ou la ville de l'aéroport et le mode de transport à grande vitesse jusqu'à 500 km par heure pour les petites portées jusqu'à 100 mètres autant pour moi. Alors, nous avons dernièrement le mode de transport semi-rigide, la structure semi-rigide pour les charges utiles améliorées jusqu'à 30 tonnes. Les modes et vitesses rapides jusqu'à 350 km par heure et les petites portées jusqu'à 50 mètres. Alors, le moteur est toujours à côté de la roue. Ceci a été conçu par le Dr. Anatoly Uniski. Et voici donc apparaissant ce moteur. Il a aussi obtenu un brevet pour la construction de ce moteur puissant. Les avantages de ce transport sont non seulement la complexité, mais aussi la puissance. Et d'abord, d'abord, la forme aérodynamique de ce véhicule. L'aérodynamique du transport à côte est plusieurs fois supérieure à celle d'une voiture conventionnelle. Vous voyez ici, le CX d'une voiture qui est le coefficient de traîner est de 0,4. Par contre, si tu flashes, il est de 0,06 ou de 10 fois inférieur. Ok? Une voiture roule à l'air et l'air peine à circuler. Normalement, voilà pourquoi la voiture a besoin de beaucoup d'essence pour fonctionner. Les voitures de Formule 1 ont une aérodynamique de 0,2 avec les engins jusqu'à l'air circulent normalement au-dessus et en dessous, ce qui permet d'aller plus vite. Son aérodynamisme est de 0,06. Alors, pour cette raison d'aérodynamisme, le fonctionnement d'un new flash, on l'a dit, peut permettre d'économiser jusqu'à 22 000 tonnes de carburant et jusqu'à 20 millions de dollars. Alors, Yuskai suppasse tous les analogues de transport existant dans tous les paramètres technologiques. Le coût pour construire est très bas, la maintenance très basse aussi et la construction énergétique est aussi basse. La capacité est énorme. L'Académie russe des sciences a affirmé que Yuskai est le système de transport le plus rentable, vous vous rendez compte. Ceci est également confirmé dans la conclusion de l'Académie des sciences de Russie et signé par le directeur de l'Institut des problèmes de transport nommés, d'après Enes Solomenko, ouvrier émérite des sciences de Russie, docteur en sciences de l'ingénieur, le professeur Béliv Ové. Alors, ici, nous avons une image qui montre un tableau et ce tableau montre clairement l'avantage du transport à côte par rapport aux autres systèmes de transport à la fois opérationnels et même projectés. Nous avons clairement ici quelque chose qui nous montre le coût par kilomètre, qui montre que Yuskai est 10 fois moins cher que les solutions de transport en perspective. Vous voyez, 10 fois moins cher, c'est énorme. En termes à comparer au monorail, au train d'assistance magnétique à l'hyperloop, ce système de transport est moins cher, jusqu'à 10 fois moins cher. Ici, nous avons affaire à l'auteur et ingénieur de cette magnifique technologie, le docteur et ingénieur anatomique Édouard Dovitch, Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur a été chef de deux projets de l'ONU en 1998 et en 2000 et aussi membre de la Fédération Cosmique de l'URSS, fondateur du groupe de société UST. Alors, ici nous avons une image des premiers complexes du rail à côte dans la première génération qui a été construite en 2021. En 2001, autant pour moi, dans la ville d'Oziori, dans la région de Moscou. À cette époque, un camion ZIL 130 a été utilisé comme module de test serrouté en acier et adapté à une structure de voie ferrée. L'éventaire du transport accorde dans son livre intitulé « Capacité de civilisation de la maison spatiale » appelé « Planète Terre » à parler des technologies nécessaires aussi pour une situation globale, une solution globale aux problèmes environnementaux de notre planète. Alors, voici une image propre, claire, très encourageante et qui appelle à l'action, à rejoindre cette technologie verte du leader Al Bonfis du Cameroun qui était à côté du docteur Anatoly Unitsky. Alors, l'entreprise aujourd'hui, il faut savoir, a déjà obtenu plusieurs brevets et certificats. En 2018, par exemple, l'entreprise a reçu un certificat pour le système de gestion selon la norme ISO 9001 par 2015. Voici donc ce certificat. Un certificat confirmant la conformité du gestion de la qualité par la technologie Accord qui a été inscrit au registre de l'agence de certification Thuringien, le système de gestion de la qualité pratiqué dans la société de conception du projet Unitsky Technologies permet de réduire les risques financiers, d'optimiser les procédures opérationnelles, augmenter la capacité de production également. Voici quelques images des brevets et des certificats que l'entreprise a. Il faut savoir que tous les certificats que l'entreprise a ne peuvent pas être présentés ici. Ils sont tous trouvables. Vous pouvez tous les retrouver sur le site Unitsky.ingénieurs. L'activité du Unitsky String Technologies Inc. est basée sur les principes des systèmes internationaux de gestion de la qualité de l'environnement et de la santé et de la sécurité du travail. Ces approches constituent la base et la clé de la réussite de toutes les exigences pour confirmer la conformité du complexe des transports et d'infrastructures UST à chargeur. La technologie a été certifiée aux Émirats Arabes Unis en 2021. Ce transport à cause a fait l'objet d'une certification qui a confirmé que la technologie répondait aux normes de sécurité. L'inspection a touché la structure de trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et intermédiaires ainsi que la station de passagers. Alors, la société a été aussi certifiée. Voici, je veux dire autant pour moi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, notre CEO. Les conformités suivant les règles, les normes. UST Inc. est inscrites au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. Cette entreprise est inscrite au registre des sociétés commerciales consciencieuses pour les activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. Une autre confirmation de cela est l'inscription de la société dans le registre pertinent des entités commerciales de la Chambre de commerce et d'industrie de Biélorussie. Alors, voici ce certificat. Ici, nous avons le statut d'organisation scientifique que l'entreprise a obtenu, qui a été accrédité par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour les sciences et la technologie en République de Biélorussie. Alors, j'ai parlé de plusieurs préveils et certificats, comme vous pouvez le voir, de la Chine à l'Australie. L'entreprise a déjà participé à plusieurs grands salons d'exposition, plus de 20 salons d'exposition de Berlin à Singapour, des salons internationaux. Alors, le dernier en date, c'est celui-ci, à Berlin, en septembre dernier, 2022, où la délégation de l'autorité des routes et des transports de Dubaï a présenté le plan de développement des transports en commun et le modèle Unibail au salon d'exposition internationale à Berlin. Voici donc quelques résultats de l'entreprise. Alors, elle a reçu déjà l'audi annuel des staves financiers individuels, qui a été effectué par une expertise à Bellaudi, conformément aux exigences de la loi des républiques de Biélorussie. Sur l'audi et les règles nationales d'audi. Selon la conclusion des représentants de FinExpertisa, les états individuels, si je vous en réflexe, la situation financière du Nisqisting Technologies, vous pouvez trouver ce résultat, ok, sur ce lien, ou bien directement dans vos différents back-offices. Alors, aussi, la société SARL, BDO, est une entreprise biélorusse qui fait partie de l'association des sociétés indépendantes BDO International Limited, c'est la société de développement des transports à portes, a passé un outil international qui a été effectué par l'entreprise BDO également. Donc, nous sommes une société légale avec qui réussit chaque année les outils internationaux par les sociétés d'outils internationales indépendantes. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà pu obtenir aujourd'hui? Voici donc le bâtiment des neuf étages qui est situé en Minsk dans la capitale de Biélorussie, qui est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre entreprise. Alors, la zone de production aujourd'hui couvre près de 10 000 mètres carrés, voilà, et emploie plus de 900 personnes ingénieures aujourd'hui. Alors, le but est de développer et de tester les plus importantes solutions technologiques et de savoir essayer inimage de la zone d'extraction de production en Biélorussie. Alors, le centre d'extraction en Biélorussie que vous pouvez voir là, aujourd'hui, est le centre de mise en œuvre des démonstrations pratiques de la technologie dans la version nord. Il est situé dans la ville de Marina Gorka. C'est une superficie de 30, plus de 30 hectares. OK? Alors, voici une autre image de ce centre d'extraction avec des étangs qui sont là, où on élève des poissons. Notre entreprise d'aujourd'hui combine, en Biélorussie, 86 bureaux d'études, 36 bâtiments de structures et plus de 30 000 unités de machines et d'équipements sur plus de 36 hectares. Alors, un deuxième centre de recherche et d'innovation technologique a été construit en Biélorussie, sur près de 25 hectares. Dans ce centre, il y aura quatre pistes. Début de la construction, c'est fait en 2019. Neuf. Voici l'équipe qui travaille aux Émirats Arabes Unis. Et une autre parue, une autre qui a été effectuée par le responsable du centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah, le CEO Hussein Al-Mahmoudi, sur le centre de test et de transport de Unisky-Saint Technologies. Il dit qu'une start-up biélorousse en partenariat avec le centre de recherche et d'innovation technologique a déjà construit des pistes de décès suspendues et qui pourront transporter des cargaisons et des passagers. Après un test réussi, le gouvernement annoncera la construction de ces routes dans la ville de Sharjah. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont déjà partenaires du projet, qui sont déjà copropriétaires de cette technologie. Ici, nous avons madame Nadezda Kozareva, qui est la directrice générale du Unisky-Saint Technologies. Ici, l'équipe du Unisky-Saint Technologies, qui est composée de spécialistes hautement qualifiés, avec une excellente formation et une expérience de travail avec des projets majeurs partout dans le monde. Alors, c'est une image du centre de test. Ici, nous avons l'atelier Unisky. Et l'équipe de Sharjah. Alors, ici, c'est l'équipe de Sharjah. Et vous voyez ce qui est écrit? Un pour le transport de marchandises. On a un dollar pour 100 tonnes par kilomètre. C'est énorme. Très, très moins cher. Très, très, très moins cher. Alors là, nous avons des contacts pour ceux qui veulent se rendre sur le site de Marina Gorka. Et des contacts aussi pour ceux qui veulent se rendre sur le site de Biélorussie. Alors, autant pour moi, je vous l'ai dit, de Sharjah. Ici, c'est le site de Sharjah, autant pour moi. Et ici, c'est le site de Marina Gorka. Alors, le nouveau site web de Unisky-Saint Technologies Inc. C'est celui-ci, ust.inc. Vous pouvez vous rendre, voir des vidéos. Les dernières nouvelles projets sont donnés sur ce site. C'est totalement waouissime. Alors, une grande nouvelle pour tout le monde, c'est que le projet aujourd'hui, qui est établi sur 15 étapes de développement, passe à l'étape 15.1 dans quelques jours. Soit le 13 avril 2023. Notre projet passera à une nouvelle étape. Ce sera une nouvelle étape en histoire du développement du transport à côte. En l'honneur donc de cette transition, nous vous invitons à vous connecter dans vos back-office. chacun et à bénéficier des coupons froideux qui sont disposés après avoir répondu aux questionnaires et à faire un. Alors, Unisky-Saint Technologies travaille sur un accord de concession actuellement pour la construction d'un complexe de transport dans l'oblast de Leningrad. Les autorités de l'oblast de Leningrad sont intéressées par l'utilisation de solutions de transport et d'infrastructures offertes par Unisky-Saint Technologies actuellement. Alors, nous avons parlé du financement qui aujourd'hui est déjà à sa dernière étape. Alors, tout le monde peut participer, tout le monde, à partir d'un montant minimal de 50 dollars. Ok? Et aujourd'hui, l'entreprise permet de payer, permet de pouvoir rejoindre la compagnie à partir de l'investissement à tempérament sur 5 mois. Si vous ne pouvez pas le faire en une semaine seule, vous pouvez décider de prendre un bac dans lequel vous allez pouvoir apporter votre contribution et le payer sur 5 mois. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 personnes partout dans le monde, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs, des personnes de différentes professions. Alors, en participant à ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous connairez? Les perspectives d'investissement sont les suivantes. Tout d'abord, les dividendes. La mise en œuvre réussite du projet, des projets commerciaux de l'entreprise dans différents pays où vous donne la possibilité de recevoir des dividendes. Une partie des bénéfices des projets de l'entreprise sera partagée sous forme de dividendes à tous ceux qui auront contribué aujourd'hui à ce projet. 20%. Le rachat des parts. Alors, l'entreprise peut annoncer le rachat des parts comme elle l'a fait en 2018 et 2020. Les investisseurs ont eu la possibilité d'échanger les parts de manière plusieurs fois rentable. L'héritage, les parts sont vos propriétés, vous pourrez les dégâts à vos enfants, petits-enfants arrière, petits-enfants en héritage. OK? L'entreprise, plus tard aussi, peut entrer sur le marché aussi et vous pourrez avoir la possibilité en ce moment-là de revendre vos actions sur ce marché à une valeur nominale de 1$ l'action. Donc, voilà. Vous avez la possibilité aujourd'hui de nous suivre sur les réseaux sociaux. Contactez tout de suite la personne qui vous a parlé de ce projet et cette personne vous aidera à pouvoir nous rejoindre. Parce que dans ce projet, nous savons que nous sommes en train de contribuer à l'avènement d'un transport écologique et sûr. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres réunions, pour une autre présentation de ce transport magnifique. Ciao! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501